Salut à tous, bienvenue dans l'entrée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Cette fois c'est une réplique qui nous vient de chez G&G, Gwe Gwe Armament, à Taïwan. Il s'agit du GTP9, c'est parti ! Avant de commencer j'aimerais remercier Anthony et Eric de chez Gwe Gwe, alors Anthony qui est parti, Eric qui a pris la suite. J'ai reçu cette réplique fin avril début mai, et ils m'ont dit vas-y profites-en cet été pour la tester, ça sort qu'à la rentrée, donc t'es pas obligé de nous faire la review tout de suite, alors c'est ce que j'ai fait, alors je l'ai pas trop pris sur le terrain, je l'ai pris que deux fois sur le terrain, mais j'ai tiré pas mal dans mon jardin avec. C'est une réplique que vous pourrez trouver dans les boutiques en France entre 130 et 140 euros, et l'ai livré dans une boîte comme ceci, une mallette, assez sympa, avec un autocollant, le petit logo de chez Gwe Gwe. Donc là c'est le numéro 32, on l'ouvre, ouh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quand vous l'achetez, la réplique n'est livrée qu'avec un seul chargeur, Anthony m'avait mis un deuxième chargeur pour que je puisse aller m'amuser avec. Vous avez quand même l'emplacement si jamais vous achetez un second chargeur, hop, là on va faire comme s'il n'était pas là. Je vais revenir tout de suite sur les chargeurs, mais avant on va regarder le contenu de la boîte, c'est-à-dire le manuel multilingue, anglais, espagnol, français, japonais. C'est toujours bien illustré, alors il y a le strict minimum, mais au moins une fois qu'on a lu ça, on sait se servir de sa réplique. Donc un chargeur à gaz, c'est une réplique à gaz, GBBR. Chargeur 22 billes, les chargeurs supplémentaires sont vendus aux alentours de 35 euros. Vous voyez, on a des marquages de capacité réelle, mais c'est une réplique, bah c'est pas vraiment une réplique d'arbre en fait, c'est un lanceur de billes. Ici, le talon de chargeur avec les marquages GG, Made in Taiwan, la valve de remplissage, le petit gaz route ici en caoutchouc vert. Ici, la planchette élévatrice va pouvoir être bloquée vers le bas, un peu comme sur les répliques KSC, KWA. On remplit par en haut ici, et ensuite, hop, on ne fait pas ça parce que ça peut péter les lèvres, ou la planchette élévatrice. Eh bien, on va appuyer, et ça remonte. On trouve également un BB Loader, type 90 100 billes, avec un embout spécifique. Voilà. Alors bien sûr, l'embout est amovible. Ça a l'air, ma foi, de bonne qualité, enfin plus solide que certaines autres marques. On va trouver également un dos réadditionnel. Voilà, avec cette texture là, en damier un peu. Et puis, on a un petit outil à l'intérieur, on verra à quoi ça sert plus tard. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un outil, du coup, par doseret ou backstrap additionnel. Ici, je n'ai pas fait gaffe, mais il y a une plaque avec le numéro de série de la réplique. Donc toujours le numéro 32 ici. Et puis, la réplique du GT-P9, qu'on va détailler tout de suite. Donc le voilà, le GT-P9 de chez GUEGUE. C'est une réplique qui mesure 220 mm et qui pèse 770 grammes. Elle est composée de nylons fibrés, que ce soit au niveau de la carcasse comme au niveau de la glissière. Donc oui, les gars, c'est une glissière en nylon fibré. Mais ça supporte le green gas, donc le propane, etc. Ici, la crosse avec le marquage GT-P9. C'est pas mal, franchement, c'est relativement... Enfin, c'est pas ergonomique, mais on revient un petit peu aux crosses avec l'avant plat. Comme c'est le cas sur les GEN5 de Glock, par exemple. Parce qu'au fur et à mesure, on s'aperçoit que lorsqu'il y a des emplacements pour mettre les doigts, ça ne correspond pas forcément à la morphologie de tout le monde. Donc, quand c'est plat, c'est plat pour tout le monde, quoi. Le dosseret, également, qu'on va pouvoir changer. Ici, c'est le grand modèle. Si je veux l'enlever, voilà, je fais glisser. Hop, et là, c'est le modèle plus petit. Enfin, plus fin, en tout cas. Donc ça, ça convient mieux à ma main. On va le laisser. Et du coup, vous voyez ici l'outil également. Donc, vous voyez, sur les deux, il y a l'outil pour régler le hop-up. Je leur parlerai dans quelques instants. Niveau marquage, ici, on a une petite mention qui nous dit de lire le manuel avant d'utiliser la réplique. Les marquages GG sur la glissière. 9 mm par 19. Pourquoi pas. Made in Taiwan. Et une petite plaquette à l'arrière avec le numéro de série. Donc ici, le numéro 32. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis déjà. Alors ici, attention, ce n'est pas le bouton d'éjection du chargeur. C'est la sûreté. Il y a une double sûreté, en fait. Vous avez une sûreté ici de pouce. On va pouvoir actionner de part et d'autre de la crosse. Et puis ici, façon Glock, vous avez un Safe Action. Donc là, ça ne fonctionne pas. Et là, je vais pouvoir actionner la queue de détente. Ici, un peu comme chez HK, on a le bouton d'éjection du chargeur. Donc ambidextre. Je peux l'actionner avec mon index, par exemple. Ou je peux l'actionner avec mon pouce. Vous voyez, le chargeur s'intègre bien dans la réplique avec son profil, là. Sur la carcasse, ici, on a un rail. Alors attention, parce que vous n'avez qu'une encoche, du coup. Voilà, au niveau de la largeur, ici, avec ma surflyer. Ça force un petit peu. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est pour ça que j'ai acheté une Olight. Parce que vous avez un clamp sur le côté. Et du coup, ça se fixe quasiment sur tous les rails. Vous voyez, le profil est relativement épais. C'est pour ça, ça ressemble un peu au rail de High Kappa. On va voir ici un arrêtoir de glissière fonctionnel. Hop. Ambidextre. Hop. Et hop. Et en plus, ça fonctionne des deux côtés. Le canon externe n'a pas de marquage. Ici, on a un faux extracteur, quand même. Et puis, le canon externe est fileté. Par contre, ce n'est pas du 14 mm. Vous voyez, ici, si j'essaye de visser ce cache-flamme, ça ne passe pas. Je suppose que c'est compatible avec les modérateurs de son ou les traceurs de chez GweGwe. Malheureusement, je ne possède pas ce genre de pièce. La glissière a un profil ajouré. Et puis, on va avoir ici des stris de préhension à l'avant et à l'arrière. Voilà, c'est un striker. Il n'y a pas de marteau. Les organes de visée sont assez particuliers. Vous voyez, vous avez une espèce de T blanc à l'avant. Et puis, ici, quelque chose avec un drôle de profil à l'arrière. Bon, au final, on peut aligner correctement. C'est vraiment un mélange des genres assez bizarre. Donc, ce pontet au profil de Glock avec, ici, le bouton d'élection du chargeur à type USP. Bon, voyons voir comment ça kick. Je vais mettre un petit peu de gaz là-dedans. Bon, j'ai mis de l'ATM 130 PSI. C'est un peu mou du genou. Voilà, ce n'est pas du FNS9 au niveau kick. Mais bon, ça cycle. Après, ça gratouille un peu ce que ça ne faisait pas au début. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal remonté un truc ou quoi. Et vous voyez, même le retour de la glissière, ce n'est pas super vélo, ça. Plouf ! Je vous parlais du réglage du hop-up tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de molette ou quoi que ce soit. Il va falloir passer par le canon, ici. On va sortir le petit outil. Vous voyez, ici, il y a une griffe. On va mettre ici dans le canon. Et... Vous voyez, il y a des crans. Je vous avisa 죽é la part. On va mettre ici dans le canon. On va mettre ici dans le canon. Et on va mettre ici dans le canon. פant les crans. On va mettreíncter DEIN. On va continuer... Onữa... Au la minut. Oui. Phone le canon. News au bout, on va mettre ici. On va mettre là une principale. Et sur ne met tout aan. Commerce, il y a deux à l'autre. On va mettre ici un moment. On va mettre ici une victoire tir. Il y a deuxûn up. Je vais le démonter, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc ça se démonte en actionnant ici de chaque côté la pièce de démontage. Voilà, ici on peut voir la mécanique. Pas de roulement ni rien du tout. Là on a une mécanique propriétaire. Ici par contre à l'arrière on va voir un petit roulement sur une palette. Voilà, qui va aider normalement le cycle. Le ressort récupérateur et la tige guide que nous allons pouvoir enlever. Vous voyez il y a un amortisseur sur le devant. Alors c'est très très light, ça c'est de l'alu avec un ressort assez mou. On enlève le protège filetage, comme ça on peut enlever le canon externe, canon interne bloc hop up. Alors c'est du nylon fibré mais c'est assez épais. Et ici j'appuie dessus. Ça plie mais pas trop quoi. Le nozzle ici. Voilà. Alors la particularité de ce nozzle, et je vous montrerai ça dans la review écrite, c'est qu'à l'intérieur on va avoir le système de valve en céramique. Et je crois que c'est le système de valve flûtée ou torsadée, je sais pas trop, pour virer le givre. Ici on va pouvoir séparer les deux pièces. Et là, ben un système propriétaire également. On a un joint ici vert de chez GG, mais c'était pas un joint d'AEG. Alors est-ce que c'est compatible VCR10 ? J'essaierai de vous dire ça. Et vous voyez ici le pas de vis, on va visser ici. Et là il n'y a plus de bosse du tout. Et si je redévisse, eh bien j'ajoute du hop-up. Et là je sais pas si vous pouvez voir, on a le bourrelet. Une espèce de joint avec deux bosses. J'avoue que j'ai pas encore tout démonter pour la review. Donc je verrai ça, je vais essayer de rien péter. Normalement je crois qu'il y a un éclaté. Donc ça permet de commander des pièces en cas de casse. Enfin je dis ça, j'en sais rien. Mais a priori le canon est spécifique, il y aura un filetage dessus. Donc pareil, pour upgrader cette réplique, ça va peut-être pas être facile. Allez, on remonte ça. Hop, ça se fait en quelques secondes. Et on n'oublie pas ici la petite pièce de réglage du hop-up. Allez, on part en chrony. C'est parti. Bon, c'est pas mal. On est aux alentours de 310-315 fps quand ça se stabilise. On verra l'autonomie dans la vidéo de test de tir. Et puis là, je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup le cycle, il est plus doux. Donc je pense qu'il y a un truc que j'avais pas dû remonter correctement ou monter de travers. Ça reste mou du genou, mais au moins il n'y a pas de point bloquant. Voilà. Donc si vous êtes sensible au look de cette réplique, si vous aimez bien goé goé. Attendez, j'aimerais vérifier quelque chose. Ah, bon, il faudra faire gaffe avec les holsters parce que si le pontet ressemble à un pontet de Glock, vous avez ici le double arrêtoir de glissière qui va faire suer. Donc attention, si vous allez en jeu, au type de holster que vous utilisez. Du coup, vu que ma surfire passe pas, je vais pas pouvoir utiliser mon omnivore. Donc je pense que je vais prendre ceci. Voilà. Je vous mets le lien ici de la vidéo de Solster que je vous avais présenté il y a quelques mois. Au moins ça passe. Hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce GTP9. Voilà, que vous l'ayez acheté ou pas. Si vous l'avez acheté, eh bien racontez-moi votre expérience avec cette réplique. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que ça tire droit ? Est-ce que vous avez réussi à changer des choses si vous avez essayé ? Je remercie encore une fois Anthony et Eric chez Goué Goué. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actu de l'entre sur la page Facebook, les photos sur Instagram et puis bien sûr les reviews écrites, les goodies, la boutique, etc. sur www.lentredudingo.com Si vous jouez ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Je vous laisse sur un 360 et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise. Sous-titrage ST' 501 Bise.